1, 2, 3, 4 Bienvenue à toi sur Photosynthèse, la parole à l'image, comment ça va Félix ? Ça va et toi ? Bah écoute ça va pas mal, je propose tout de suite de passer à la petite interview de l'invité C'est parti C'est parti, jingle Mais n'écoutez pas monsieur d'amis, il me manque comme un arracheur dedans Tiens, l'autre fois chez Roger il a voulu me faire placer par la vie d'ordure Il voulait me fruser les cheveux avec le fer à sourder Mais c'est très dangereux ça Félix Ok, aujourd'hui on accueille Coralie Salin Coralie Salin, bonjour Bonjour Donc Coralie, en deux mots, est-ce que tu peux te décrire cette cop-là ? Alors, libre, intuitive et rebelle Libre, intuitive et rebelle, ça fait trois C'est très bien, tu sais quoi faire En même temps, pour un photographe, compter c'est pas forcément primordial Ça tombe moins Tu viens d'où Coralie, c'est quoi ton histoire ? T'es reineuse aujourd'hui, tu travailles à Rennes ou t'as toujours été reineuse ? Alors non, je suis née sur la côte du Gradine Rose, à côté de l'Agnon Et je suis venue sur Rennes pour étudier la photo D'accord, pas loin de photo, t'as toujours voulu être photographe ? C'est un rêve d'enfant ? C'est un métier que t'as toujours voulu faire ? Ou c'est arrivé comme ça ce mot-là ? C'est arrivé assez tard, j'ai mis beaucoup de temps à savoir ce que je voulais faire Voilà, mais je savais que j'avais besoin d'exprimer beaucoup de choses J'étais assez créative C'est pour l'aspect créatif de la photographie ? C'est l'aspect créatif qui t'intéressait plus que l'aspect reportage ? T'es plus dans l'aspect de la création ? En arrivant en école de photo, je voulais être grand reporter Et puis petit à petit, au fil des études, c'est plutôt une dimension artistique Tu peux nous parler un peu de ton parcours ? T'as fait tes études à Rennes J'imagine que c'est pas juste en sortant de l'école qu'on devient photographe C'est quoi ton parcours ? Comment t'en es arrivé à là où t'en es aujourd'hui ? Ouais, ça s'est fait petit à petit C'était quoi ton premier projet par exemple ? C'est quoi la première fois où tu t'es dit Dans ce projet-là, je me sens photographe ? Alors peut-être que c'est venu en deuxième année d'école de photos Où on nous a proposé une anciennante, Murielle Bordier Qui nous a proposé de faire des petits lits photos Où on pouvait associer les images à l'écriture Et ça m'a beaucoup parlé Et puis après, très rapidement, j'ai mis en scène ma famille Dans des décors faits maison Et j'ai vu qu'à travers la mise en scène, on pouvait travailler le costume Le décor, beaucoup de choses Et ça m'a beaucoup plu Et puis j'ai jamais arrêté depuis Dans ton travail, on ressent beaucoup le côté famille Le côté... Enfin, le besoin de parler de ton quotidien Est-ce que c'est révélateur ? T'avais besoin d'exprimer quelque chose en lien avec ça ? C'est pas vraiment de mon quotidien C'est peut-être mes émotions Des ressentis Très vite, c'est venu Pour dépasser un peu des tabous Des peurs, des idées reçues Des émotions, je dirais, plutôt Tu considères ton travail en lien avec des valeurs ? Ou en tout cas, tu t'essayes de faire passer un message dans tes images ? Ou est-ce que c'est plus quelque chose de créatif pour être créatif ? Il y a quelque chose derrière ? Est-ce que t'es engagé ? Engagé, ouais, engagé, ouais Exactement, est-ce que tu définirais comme photographe engagé ? Après, vraiment, ça dépend de chaque projet Il faudrait voir l'engagement à travers chaque série Mais, oui, engagé, ça me parle Et tes références ? Est-ce que tu as des artistes photographes qui t'ont inspiré dans ton travail ? Il y en a beaucoup, il y en a toujours des nouveaux Mais Diane Arbus est assez fort comme référence pour moi Donc, une femme qui a fait plutôt du portrait en noir et blanc Qui a travaillé notamment sur les jumeaux Si je ne m'abuse T'as une série de Diane Arbus qui te revient en tête ? Je ne sais pas, je ne crois pas qu'elle travaille sous forme de série Mais elle a fait des photos toute sa vie Sur des personnes un peu hors normes Donc, il y avait des jumeaux, effectivement Mais il y a aussi des géants, des nains Des gens différents Qu'on ne voyait pas forcément et qu'elle a mis en lumière C'est une démarche qui nous plaît beaucoup C'est ses photos ou son discours qui t'a plu dans son travail ? Parce que esthétiquement, c'est pas que... Esthétiquement, Diane Arbus, en tout cas, personnellement Il y a des photographes qui sont bien plus esthétiques Que Diane Arbus Par contre, le traitement, quand tu parles de sa série sur les monstres Où elle traite des géants, des nains, des choses comme ça Il y a un côté quand même décalé Elle utilise une technique qui est connue, qui est le portrait Mais elle choisit des sujets, c'est pas oisins C'est qu'elle a choisi par moi Ouais, c'est pas tant sur la forme C'est le fond de son travail, son intention qui me touche Même si le rendu est magnifique Ouais, c'est plus l'intention qui me plaît Et puis après, il y a plein de manières de montrer ces choses-là Tu pourrais nous décrire une image de Diane Arbus, par exemple, qui t'a marqué ? J'essayais de nous décrire, en tout Peut-être, il y a cet homme très grand, donc un géant Je sais pas si on appelle ça géant, d'ailleurs Putain, un homme grand, un monsieur Qu'est-ce qu'il faisait ? Il mangeait un monsieur petit ? Il faisait quoi ? Je crois qu'il y a une maladie Il y a une maladie, c'est vrai, c'est exact Je pense que la photographie que tu fais référence En fait, le monsieur, effectivement, c'est du géantisme, je crois C'est possible Il y a un mot comme ça Il est très grand et il se courbe dans une pièce On voit qu'il touche le plafond, en fait Avec une femme beaucoup plus petite Celle-ci qui me vient spontanément Mais en quoi elle te touche ? Qu'est-ce qu'elle te dit, cette image ? Qu'est-ce qu'elle te raconte ? En tout cas, en quoi elle te touche ? Elle me surprend Et j'aime beaucoup être surprise En voyant des travaux d'autres artistes Mais dans mon travail aussi T'aimes surprendre ou t'aimes être surprendre ? Les deux T'as le sentiment que quand tu fais tes séries Dans ton rendu, t'as un sentiment de surprise ? Oui, beaucoup, je fais en sorte qu'il y en ait un Avec beaucoup de procédés, d'artifices De machines à fumer, de conflétis Il y a des éléments un peu imprévisibles Oui, qui échappent au contrôle, en fait Toi, t'es quand même plus dans la mise en scène ? Oui, oui, je comprends Avec plein d'artifices Où Diana Bruce est aussi dans la mise en scène Mais qui est plutôt sobre dans l'artifice T'as un besoin d'artifice dans ton travail ? T'as besoin de rajouter cet aspect Plutôt pas réel, le côté... Oui, alors juste pour revenir sur le travail de Dernambus C'est pas de la mise en scène C'est... Moi... Je sais pas, là, je bug... Tu vas couper, ça ? Non, non, j'ai pas le problème Bravo ! Je m'invite quelqu'un, c'est pas répondre Tu peux pas Merci Non, mais l'artifice, c'est pas un mot qui me parle Je suis quelqu'un qui vise quelque chose de plus authentique Mais justement, tous ces procédés peuvent aussi parvenir à montrer quelque chose D'autantique Derrière, c'est... Au travers de chaque projet, ça devrait creuser un peu Ça pétille un petit peu Alors Coralie, on t'a demandé de choisir un son, une jute Ouais, tout à fait Qui faisait plus référence à ton parcours, à tes valeurs Est-ce que tu défendais en termes d'humain ? Du coup, t'as choisi Tonton David Chacun sa route, chacun son chemin En fonction de moi ? Ouais, c'est toi qui l'as choisi Et pourquoi ? Pourquoi chacun sa route, chacun son chemin ? T'as l'impression de prendre ton chemin ? Tu penses que... Chacun sa merde Non, mais euh... T'as parlé de liberté, t'as... On y va Fox, pour... C'est parti, one, two, three, four Tonton David, chacun sa route, chacun son chemin Chacun sa route, chacun son chemin Chacun son rêve, chacun son destin, déclare que tu Chacun sa route, chacun son chemin Passe le message à ton voisin Le lit à 7h du mat, t'es déjà en retard Ton bâton va encore te brasser Tu t'habites direct Tu prendras ta douce le soir Tu finis de lasser tes chaussures dans les escaliers J'ai besoin d'air, j'ai besoin d'air, besoin de liberté Ce ne sont pas tes mensons, c'est la réalité Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion Je dois être le fou, comme je ne suis pas cavalier D'clare que chacun sa route, chacun son chemin Chacun son rêve, chacun son destin, déclare que Chacun sa route, chacun son chemin Passe le message à ton voisin Passe le message à ton voisin Et ça donne Passe le message à ton voisin Et ça donne Passe le message à ton voisin Et ça donne Je me souviens des amis avec qui j'ai grandi Ce sentiment d'être exclu Nous rendait solidaires Chacun prit son train quand les années passèrent A chacun son move, à chacun sa galère Les chemins où tu ris sont le maître de ceux où tu pleures La vie est une aventure, il ne faut pas avoir peur Mais te souviens-tu des amis que tu as eu question ? Te souviens-tu de ceux que tu as perdu ? Dites-leur que Chacun sa route, chacun son chemin Chacun son rêve, chacun son destin, déclare que Chacun sa route, chacun son chemin Passe le message à ton voisin Et ça donne Passe le message à ton voisin Et ça donne Chacun sa route, chacun son chemin Chacun son rêve, chacun son destin, déclare que Chacun sa route, chacun son chemin de retour sur photosynthèse on passe tout de suite à la deuxième interview de félix coralie on va parler de ton travail un peu donc on peut parler d'une série moi qui m'a qui m'a pas mal touché c'est un homme à la mer c'est la dernière série si je ne m'abuse donc qui est passé à l'agnan tu peux nous raconter un peu ta série c'était quoi ton propos enfin c'est quoi ton propos et nous expliquer un peu la genèse de ce projet là ouais alors il ya toujours une phase un peu de recherche où j'ai une intention qui est assez forte donc là dans cette série là c'était de parler de de la disparition de mon père en mer et ensuite juste pour bien situer tu peux nous expliquer un peu enfin vu que c'est le propos la disparition de ton papa en mer c'est je suis désolé c'est un peu court mais on l'a fait en deux phrases brièvement concrètement ben tu veux que je raconte parce que je la connais mais non mais comment tu parles n'est pas il n'est pas parti en gros ton papa était navigateur ouais d'accord et et en fait vous avez vous êtes parti toi tu as fait l'école sur le bateau vous êtes parti un an ouais c'est ça et ben là tu peux peut-être raconter la suite donc on a oui voilà j'ai bougé j'ai beaucoup j'ai grandi sur un bateau on a traversé l'atlantique et ensuite donc on est revenu avec ma mère mon frère en avion mon père est revenu avec le bateau tout seul et puis en fait il n'est jamais revenu donc ça a laissé beaucoup de questions donc ce ça c'est un homme à la mer découle de cette expérience personnelle ouais ou en tout cas une bonne vingtaine d'années après j'avais besoin de ouais je savais que je voulais faire quelque chose là dessus mais je trouvais pas forcément la forme et puis un moment j'ai trouvé voilà des jeux je voulais que ce soit poétique ce soit coloré et du coup j'ai trouvé l'idée de travailler dans un aquarium dans un premier temps que j'ai installé chez moi et donc de plonger dedans plein de jouets d'objets et puis il ya une deuxième partie de travail sur l'eau dans une barque il ya plusieurs personnes qui sont venues poser dans des costumes et ensuite j'associe à ces deux images donc fait dans un aquarium et sur l'eau et ça donne des choses assez ouais onirique des correspondances entre le haut de l'image et le bas c'est enfin quand tu dis coloré il y a plus que coloré il ya tout un imaginaire à chaque image tu pourrais peut-être décrire une image pour qu'on comprenne bien ouais l'idée c'était de d'imaginer dix scénarios de ce qui aurait pu lui arriver et donc donc il y en a une par exemple c'était enlevé par des sirènes donc il ya eu des voilà des sirènes dans une barque une autre c'était voilà qui n'appait un peu par un oiseau donc il s'envole de la barque et puis après il ya des choses un peu plus peut-être réelles percutées par un paquebot voilà c'est un peu imaginé plein de scénario possible autant impossible comme autant impossible plutôt créatrice du coup cette expo elle a tourné donc à l'agnon c'est ça elle était elle est restée combien de temps à l'agnon est ce qu'elle tourne encore cette cette série est ce que tu veux la faire vivre encore est ce que tu as tout dit avec avec ses images est ce que tu te sens plus apaisé est ce que ça fait beaucoup de questions alors déjà les images après elles ont été mises dans des caissons lumineux ça c'était une étape importante aussi donc elles sont présentées dans un caisson avec des lettres de lumière derrière ça a été réalisé en partenariat avec l'imagerie parce que c'était une résidence sur une année donc ça a été présenté en décembre 2018 et puis j'espère bien que ça va tourner dans d'autres galeries c'est pas sur cette série que t'as vendu ta première image c'est pas la première vente mais c'était ouais j'ai vendu par une des plus belles et donc maintenant tu es suivi par une enfin par un homme ou une agent j'ai un agent à paris qui te fait tourner donc qui te fait tourner des exploits qui m'aident en tout cas à trouver des lieux et à vendre une autre thématique que qui me semble que tu as beaucoup traité c'est les enfants donc avant un homme à la mère tu as fait une série qui s'appelle les enfants fichus ouais il ya eu les enfants fichus c'est un projet de sur trois ans et là c'était sur la thématique de la violence éducative et puis ensuite il ya eu un ou deux projets aussi en maison d'arrêt donc c'était voilà des mises en scène avec des dédits et aujourd'hui tu as des projets donc je sais que tu pars faire en chine workshop avec les petits chinois un problème avec le workshop je sais qu'elle veut son anglais à un cas j'essaie de m'adapter en fait et donc donc tu as fait un workshop en chine en chine pardon et à un taille ni des avec des gorilles ça a l'air sympa ouais alors il ya un nouveau projet un peu dans ma tête je sais que je veux travailler avec des animaux que tu changeais un petit peu d'habitude il ya toujours un composant humain dans mon travail mais on a un peu deux ans c'est vrai ouais tout à fait les gorilles ça m'attire beaucoup cette ansie sacré ressemblant pas encore je trouve pas d'être toujours une phase de recherche comme ça au début du travail qui est pas fort j'apprends beaucoup de choses parce que je lis beaucoup je regarde beaucoup de documentaires je discute beaucoup de choses mais c'est pas forcément très agréable parce que j'essaye beaucoup et je trouve pas ce que mais bon je sais que toujours il ya un moment où ça va je me dire ça y est c'est ça et puis après ça c'était ma prochaine question c'est comment te viennent des idées de sujets justement comment toi tu viens t'en viens à travailler dans avec les gorilles donc là tu parlais on parlait d'un homme à la mer où là le propos était évident et c'est quelque chose que tu avais envie et donc tes démarches professionnelles elles sont pas tout le temps de la même manière il ya des fois où tu sais de quoi tu veux traiter et tu cherches comment traiter et il ya d'autres moments tu sais avec qui tu veux travailler mais par contre je sais pas quoi traiter comment traiter je sais pas c'est toujours ça part toujours de quelque chose de très personnel en tout cas alors là en ce moment c'est beaucoup l'environnement qui nous questionne et le travail donc je et puis tout là la protection de voilà des animaux de l'inspiration des espèces ça me touche beaucoup en ce moment donc je j'ai besoin en fait d'exprimer quelque chose par rapport à ça voilà c'est toujours une impulsion comme ça et après faut trouver comment la traduire donc ça va être ma dernière question si tu avais pas été photographe elle veut ce de gorilles j'aurais adoré adoré comme jane goudal et tout ça c'est passionnant ou écrivain écrivain j'aurais beaucoup aimé aussi tes photographies sont toujours liées à des écrits il ya beaucoup d'écrits ouais ouais j'aime bien mélanger un peu les chaussiers de la vidéo tu mélanges un peu ouais 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 c'est c'est des quand on parlait au début j'ai pas forcément j'ai choisi la photographie mais c'est c'est un médium en fait c'est un hasard si tu avais été bonne en dessin très bien ça me pose pas de problème en tout cas de changer de médium et de t'exprimer avec un autre le principal c'est le théâtre si j'ai essayé un peu coralie merci on merci à toi félix on passe tout de suite à un portable est tombé on passe tout de suite à ta deuxième chanson coralie du coup qui est je ne l'avais de la chanson mon anglais est très performant walk in the white side on the right on the right et du coup et du coup voilà pourquoi la version avec vanissa paradis très belle à jean d'une seconde ok et ouais pourquoi 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 cette chanson à jean d'attends vous couperez j'ai dit ça ouais c'est marché du côté sauvage sortir des sentiers battus ça te plaît ça ouais une phrase qui te parle ok très bien eh ben c'est parti one two three four musique m 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 du culture photographique il y a deux grandes chances je pense du coup on est sur un petit jeu de qui suis-je tout simplement il va falloir retrouver le photographe ou la photographe on va vous attribuer des buzzers alors pour toi Coral fais la sirène de pompier refais et fais le chien un peu plus plus qu'une canne et corseau d'accord ça marche ok vous êtes parti vous êtes chaud ok c'est parti alors je suis né à Chanteloup-en-Brie, photographe de rue mais aussi de sénateur, journaliste il utilise le tir photographique et fonde notamment avec David Seymour, George Roger l'agence de photos Magnum il est mort en 2000 ok vas-y quartier Bresson ouais c'est ça bravo un point pour Félix attention il y a trois intitulés j'ai oublié de le dire il y a trois photographes à trouver pardon du coup du coup ouais c'est ça ah ouais ce qu'on n'a pas dit c'est que le père d'en paye l'apéro c'est vrai tout à fait le resto l'apéro ouais l'apéro parce qu'on a pas la règle c'est une photo là ah oui c'est vrai ah 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 elle a le même droit d'offrir un verre de corde ah 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 ça roule attention deuxième photographe à trouver je suis né à Neuilly-sur-Seine sa mère est Lily Kramer elle réalise une série sur un groupe de strip teaseuses vous ne m'écoutez pas du tout si vous ne m'écoutez pas du tout je ne vous vois je ne m'écoutez pas du tout elle est centré Je ne peux pas écouter la description Ah d'accord Désolé mais je ne peux même pas l'aider Parce que je n'ai même pas entendu l'idée Ok une tricheuse en plus Bon bah je recommence du coup Je suis né à Neuilly-sur-Seine Sa mère est Lily Kramer Elle réalise une série sur Neuilly-sur-Seine Les photographe viennent de Neuilly Ouais 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 il y a quelques bourgeois Faut croire C'est comme ça quand même Ouais après Je peux continuer ? Ouais ouais Ok merci Elle réalise une série sur un groupe de strip-teaseuses Et l'acrobate en 78-1978 Elle travaille sur une série intitulée Chambres closes Dans le début des années 90 En 95 Elle retrace en photo la dernière Man Golding ? Non Soficial Non alors déjà faut faire Wouuuu T'as pas fait Soficial peut-être Non pas Soficial Ah oui faut faire le buzzer Sinon ah bah non sinon c'est perdu C'est perdu quand même En 95 elle retrace la photo En photo pardon La dernière année de droite Des élections présidentielles De Jacques Chirac Wouf wouf Missy tu la connais On a été la voir en conférence Sabine Weiss Non Pas Sabine Weiss Non Non c'est pas Sabine Weiss Ça aurait pu mais c'est pas elle Et en 2018 Ah Béthina Reiss Béthina Reiss T'es un enfoiré Ok bon bah voilà Béthina Reiss Elle est née à Neuilly Béthina Reiss Elle est née à Neuilly Sur scène tout à fait Ah c'est ouf C'est peut-être pour ça Et en 2018 Elle a publié Détenue Sur les femmes prisonnières Qui est intéressant Ok Donc du coup Ça fait un partout Pour l'instant Bah un partout T'as trouvé la première réponse Ouais Ouvertement Mais c'est quoi Cet arbitrage Elle est photographe reconnue Il y a des gens derrière elle Qui l'en souffrent C'est des gens Ils parlent plus tout seuls Tu vois ce que j'ai Ils réfléchissent plus tout seuls Ça genre On parle d'égalité Les femmes en ce moment Ouais tout à fait On parle d'inégalité Les favoritisme Ouais c'est possible aussi C'est un autre débat Attention Troisième et dernière Ou dernier photographe A trouver Je suis né à Villefranche-sur-Saône Je suis aussi réalisateur Journaliste et scénariste J'y réalise beaucoup de films Et je réalise beaucoup de films Documentaires Et je crée l'agence Gamma Waf waf Depardon Ouais c'est ça Son prénom Raymond Raymond Depardon Bah ouais mais Raymond Depardon C'est drôle à dire Que Depardon tout seul Tu vois ce que je veux dire Raymond Depardon Très grand photographe Du coup il crée l'agence Gamma C'est lui J'allais finir par ça C'est lui qui a photographié La photo officielle Du Président François Hollande L'ancien Président François Hollande Il couvre Ouais il a été Il a couvert La guerre d'Algérie Et la guerre du Vietnam Aussi ce garçon Il a pas Il a pas kiffé C'est vrai qu'il a fait de leur forteur J'ai content de rentrer déjà C'était pas mal Du coup voilà Tu peux rentrer Mais tu peux rentrer dans une boîte Bah c'est ça Rentrer vivant Merci beaucoup Pour ce petit jeu Merci donc ça fera De 1 Tu dois l'apéro Tu nous dois l'apéro Tu nous dois l'apéro C'est vrai Là on a payé l'apéro Pour l'émission Pour que tu sois défendu Mais t'as poussé mémé Merci beaucoup Du coup on passe à la fin C'est la fin de l'émission C'est la fin de l'émission On y va C'est parti Merci Coraline Merci Coraline A une prochaine fois Avec plaisir Merci Félix A une prochaine Je t'irai pas merci Fox Bah tu me dis ce que tu veux J'ai pas trop de problème avec ça J'ai pas trop de problème avec ça J'ai pas vu comme ça moi J'aurais pu se mouton Ça arrive On en dit des fois Sur Fun Radio Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz